Bonjour à tous, je m'appelle Louis Fortune, je suis Franck et je parle cette langue. La culture, la langue et l'art, ce sont mes trucs, mes passions. Aujourd'hui, c'est la débutante de la semaine de la francophonie. Cette semaine permet de s'adapter la langue française à travers des activités organisées, des organisations partout en France et aussi à l'étranger. J'ai reçu beaucoup de force et d'encouragement après ma vidéo sur une ouvre chinoise du dynastie Song. Et c'est très important pour moi parce que des encouragements, des forces tellement m'encouragent à avancer. Je vous remercie. Alors, cette vidéo, je voudrais partager avec vous trois notes que je présente quand je parle de notre langue étrangère, spécialement la langue française. Première, ne quittez pas à faire des erreurs. Moi, je sais que chaque fois quand je parle français, je me trompe. Je fais beaucoup des erreurs, mais pour moi, ça marche. Parce que des mots que je trompe cette fois, pour la prochaine fois, je les souviens et je ne trompe rien. Je trouve toujours en face de la pensée, ni facile, ni difficile. J'espère que j'ai 200 heures. Je parle toujours en mandarin et en anglais. Et pour moi, quand je reçois des informations, je pense mieux en anglais. Mais quand je partage des informations, je pense mieux en mandarin. Alors, quand je parle français, je ne pense pas sûrement une langue. Donc, en effet, dans ma tête, je pense trois langues. Et pour moi, oui, c'est vraiment pas facile. Mais à cause de la ma passion, de la langue et de la culture, de l'art, oui, c'est pas difficile aussi. Quand j'embrasse cette pensée, je sens que je peux reculer un peu ou regarder tout cela. Quand je parle français, je peux sentir plus émotion, particulièrement quand je lis un livre ou je regarde un film d'art. Oui, bien sûr, sûrement, il y a beaucoup de tradition professionnelle. Et aussi, il y a des sous-titres. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est pas pareil. La texte originale de Jules, plus profonde que pour moi, oui, quand je n'ai pas pensé, je peux sentir plus profonde. Alors, cette vidéo de mes trois notes, j'espère que vous allez bien. Et à la prochaine fois.